j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo tchat on parle un petit peu de mon rééquilibrage alimentaire ce que je vous ai laissé sur votre pain du coup je vous ai plus jamais filmé tout ce que je faisais tout ça sachez que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire vraiment intensif pendant dix jours intensif de chez intensif c'est à dire que j'étais vraiment focus là dessus j'étais à fond je fais attention aux calories je faisais du sport bon j'en faisais quand même pour tout vous avouer on va parler franco comme d'hab j'en faisais pas non plus tous les jours mais quand même tu vois j'ai réussi à reprendre un peu des bonnes habitudes comme marcher un peu plus on va dire que tous les deux trois jours quand même je faisais des exercices d'ailleurs je vous donnerai je vous mettrai en lien le lien en barre d'informations de la séquence d'exercices que je faisais de 15 minutes de si si m u a qui était vraiment très bien moi je le j'étais vraiment sur le ventre quoi sur les abdos parce que à la mes cuisses et tout ça va ça va c'est plutôt enfin c'était déjà plutôt assez musclé mais mon ventre c'était vraiment pas ça du tout donc j'étais vraiment à fond et là comme je vous ai dit j'ai décidé d'arrêter totalement tout ça parce que je suis arrivé à la conclusion enfin surtout avec mon docteur j'avais super super peur parce que vous savez que j'avais fait des examens et donc du coup je devais retourner chez le médecin je me suis dit tu sais quoi linda ne te pèse pas avant d'aller chez le médecin d'ailleurs si vous voulez bon je pense que vous vous en foutez mais j'ai les ordonnances sur lesquelles se trouve mon poids donc l'ordonnance dans laquelle quand je vous avais pris le premier jour du vlog vous savez il y a toujours l'ordonnance dans laquelle j'avais filmé sérologie et tout il y avait mon poids donc 72 kg et mon autre ordonnance de mon échographie non c'était pas de l'échographie non là c'est une nouvelle ordonnance que j'ai du coup parce que mes globules blancs n'étaient pas bon du coup elle m'en a refait une autre et du coup j'ai mon poids de la semaine dernière du coup entre temps je crois que j'ai repris un kilo et demi mais donc du coup j'étais plutôt choquée j'avais super peur en fait de me peser chez le docteur de me dire que je m'étais quand même frustrée il faut le dire vous savez moi je suis quelqu'un de casanière avec le cobit on a vraiment rétréci nos loisirs donc c'est vrai que ma passion c'est de bouffer je pense que vous vous le voyez si vous me suivez sur instagram j'adore manger j'adore cuisiner j'adore la bonne bouffe j'aime le goût je pense que le goût d'ailleurs est mon sens préféré j'aime énormément ça et puis comme je suis maman de deux filles c'est vrai qu'on mange quand même à l'heure donc c'est vrai que je ne rate pas vraiment des repas mais là j'ai vraiment fait super attention mais quand même j'étais un petit peu frustrée je me suis rendu compte qu'en faisant moi mon rééquilibrage alimentaire j'ai l'impression que j'ai un petit peu moins bien cuisiné du coup pour le reste de ma famille mais donc bon tout s'est bien passé j'étais fière de moi mais j'avais peur de ne pas avoir assez perdu et puis bon je dois vous avouer que dans mon dans mon miroir bon je voyais que le ventre ça allait mieux un petit peu les cuisses parce que tu sais qu'avec les vêtements tu te rends tout de suite compte que ça donne un petit peu les pantalons et tout ça mais j'avais un petit peu peur et tout ce que je disais à mon mari tu penses que j'ai perdu combien il me dit je pense que tu as dû perdre deux kilos et tout et pour moi c'était pas assez je vais chez le médecin je me pèse et là j'avais perdu vous savez combien j'étais à 65 kg avec le téléphone dans les mains avec mes habits donc j'ai perdu plus de 7 kg donc c'était énorme mon médecin n'en est pas revenu et elle m'a dit qu'il fallait arrêter ça donc c'est même pas ça c'est que j'étais vraiment fière de moi je sautais de joie mais en même temps je me suis dit que ouais ça fait quand même beaucoup 7 kg en 10 jours je pense que le fait d'avoir raté des repas enfin de m'être nourri en fait vous savez je vous avais dit que les green smoothie c'est pas un substitut de repas moi c'est ce que je faisais je prenais une orange un green smoothie et ben c'est pour moi c'était un substitut de repas quand je le pouvais je sautais un repas et je ne buvais que mon eau tiède avec mon citron mais je me sentais super bien bien dans mon corps je vous avais dit que je sais pas si je vous l'avais dit mais lors de mon premier quand je faisais 72 kg rendez-vous chez le médecin et ben mon IMC elle était pas bonne j'étais en surpoids tu vois donc j'étais considérée comme ça m'a foutu une claque en fait de faire 72 kg puisque j'ai absolument jamais fait ce poids même quand j'étais enceinte de mes filles je n'ai jamais fait ce poids là et du coup je me suis dit mais comment j'en ai fait pour en arriver là même si attention si il ya des filles qui tombent par là et qui font plus ou moins ou ne le prenez pas mal ne le prenez pas pour vous bien sûr c'est chacun enfin c'est après moi comme je vous ai dit je fais un mètre soixante donc j'ai une poitrine mais j'en ai pas non plus énormément en fait après aussi faut savoir comme m'a dit mon médecin que les kilos ça ne veut rien dire parce que la graisse et les muscles ne pèsent pas le même poids donc tu peux avoir deux personnes qui font par exemple une qui paraît plus mince que l'autre et finalement peser plus parce que elle a une masse musculaire plus importante que l'autre donc il faut vraiment s'en méfier et surtout je pense que l'essentiel c'est d'être bien dans sa peau bien dans son corps bien dans sa tête et moi en fait je commençais à me dire que surtout mon ventre tu vois comme je vous ai dit je commençais à être un petit peu complexé et puis surtout frustré d'avoir perdu le contrôle je pense que c'est surtout ça pourquoi je voulais perdre du poids c'était pour reprendre le contrôle parce que je me suis dit c'est mon âge j'ai perdu le contrôle jusqu'à où ça peut monter quoi et puis finalement il faut savoir que j'avais énormément parlé à mon médecin de tout ça et puis elle m'a dit oui ça serait bien que tu perdes du poids mais pas trop non plus et du coup là elle m'a dit écoute là je pense que par contre je lui ai dit tout ce que j'avais fait que j'avais les yaourts et tout j'avais quasi arrêté les boissons sucrées j'avais quasi arrêté vous savez que je bois du vin à table de temps en temps j'avais vraiment arrêté tout ça et tout et puis bon je suis pas une consommatrice de soda bon de temps en temps et tout mais sinon je suis pas trop consommatrice de tout ce qui est boissons sucrées mais je mange copieusement mes parts sont assez copieuses quand je fais des crêpes je peux en manger 12 oui je peux manger 12 crêpes y'a pas de souci quand on fait un fondant au chocolat je peux te bouffer la moitié normal avec mon café ça ne me dérange pas donc avant bien sûr plein de choses comme ça en fait bah pareil une pizza à chaque fois que c'est soirée pizza je mange ma pizza en entier il n'y a pas de souci avec eux même deux trois verres de vin il n'y a pas de problème et tout et je me suis rendu compte que en fait mon hygiène de vie ça n'allait plus et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas normal de manger autant de quand je me pose devant la télé ou de quand je me pose sur youtube ou de quand je me pose pour faire un montage de toujours accompagner ce moment par un paquet de chips ou par des je sais pas moi par exemple des pancakes pareil quand je fais des pancakes avec mes filles et ben je vais les bouffer jusqu'à ce que mort s'en suive tu vois je vais pas en manger un ou deux je vais tout bouffer c'est à dire que mes filles vont en manger deux et de chacune elles auront plus faim moi je vais tout bouffer même si j'ai et puis c'est même pas la fin c'est comme ça j'ai pris l'habitude de beaucoup manger de m'acheter des pâtisseries j'ai toujours des envies parfois je fais mes courses et puis parfois par exemple je vais avoir une envie de manger je sais pas moi un carpaccio avec des bonnes frites et tu vois accompagner ça de main blanc enfin normal après je vais aller directement au supermarché je vais me faire mon petit apéro avec du comté un petit verre de vin avec mon acide de carpaccio les frites tu vois et et en fait c'est ça qu'il fallait que je me dise que j'arrête que les plaisirs comme ça c'est pas tout le temps tu vois l'apéro avec manger gras avec le mcdo pareil tu vois je vais au mcdo je me prends un menu après je me prends deux hamburgers pour si j'ai fait un soir parce que tu vois ça te fait pas vite pour moi c'était normal mais non c'est pas normal enfin bref tout ça pour te dire que en fait avec mon médecin on s'est aperçu que le problème c'était que tous ces instants de télé et tout j'accompagnais toujours sa part de la nourriture peut-être je sais pas si c'était pour me réconforter ou parce que j'aime manger ou je sais pas mais on s'est dit que en arrêtant simplement les grignotages ça allait le faire l'idée c'est quoi maintenant comme je vous disais en fait on s'est rendu compte que je mangeais pour m'occuper c'était devenu manger une occupation même si c'est vraiment un plaisir j'adore bouffer et j'adore manger des bonnes choses parce qu'elle me dit est ce que vous mangez des plats préparés donc non est ce que tu manges beaucoup de yaourt non est ce que tu bois beaucoup de coca de soda non donc en fait c'était vraiment que je peux manger par exemple une assiette de légumes avec une viande ou un poisson et tout mais en fait si tu veux je vais grignoter tout au long de la journée à chaque fois que je vais avoir une envie et ben je vais en manger mais c'est même pas en manger c'est que je vais me gaver c'est un truc de fou mais après j'ai aussi remarqué que lorsque par exemple je travaille moins je produis moins de vidéos je fais moins de quand je suis moins active j'ai tendance à beaucoup manger et surtout comme je vous l'ai dit c'est ces histoires d'envie j'ai envie d'un bonbon j'ai envie d'une tablette de chocolat ah oui il y avait les soldes aussi de chocolat tu sais à carrefour les grosses tablettes là je me suis acheté une méga tablette comme ça mais en fait je peux la manger en deux jours moi il n'y avait pas de souci en fait je me restrenais pas je me restrenais pas je me restrenais pas restreindre au passé ça c'était quoi je me restrenais pas voilà je crois que c'est ça je me restrenais absolument pas et et en fait du coup c'est ça le truc c'est que je mangeais sans même avoir faim juste par plaisir et je pense que c'est là où est mon problème c'est que il faut que je commence d'ailleurs c'est ce que je commence à mettre en place mais parfois c'est difficile tu vois quand je suis habité chez ma tante ou chez ma maman bon même pas maintenant je pense qu'elle a commencé à prendre conscience quand elle a eu 72 kg quand je faisais 72 kg elle a commencé à comprendre qu'il fallait qu'elle arrête de m'inciter à bouffer puisque c'était pas c'est pas bon quand tu commences à être en surpoids c'est mauvais pour la santé puisque pareil il y en a d'entre certains d'entre vous mais linda t'es très bien c'est le kilo tout ça c'est de la connerie on est bien comme on est non on n'est pas bien comme on est être en surpoids ce n'est pas bon pour la santé c'est mauvais pour la santé après je sais que ça part peut-être d'un bon sentiment de me dire ça de me rassurer mais moi je préfère quand vous êtes honnête et quand on dit les choses clairement sachez les filles que si par exemple aussi vous m'avez énormément aidé puisque j'ai vu dans vos témoignages linda j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire j'ai commencé à perdre 2 kg ce mois ci et là j'ai encore tu fais enfin j'ai vu que toutes celles qui étaient dans mes commentaires et qui avaient commencé un rééquilibrage alimentaire ou entrepris avaient commencé à avoir des résultats donc je me suis dit si vous y arrivez je vais y arriver aussi et du coup le fait de voir que j'y est arrivé ça m'a vraiment soulagé et là je sais que j'ai repris je pense 1 kg et demi voire même 2 kg peut-être je vais vous montrer ma silhouette après mais ça me fait pas peur parce que du coup je me dis bon en fait que le fait d'avoir perdu ces 7 kg après je me suis grave lâché je me suis dit ah bah c'est bon en fait je vais pouvoir les reperdre quand je veux mais l'idée là c'est quoi c'est de en continu en fait faire attention bien manger me faire plaisir si j'ai envie de manger bientôt si j'ai envie de boire une canette de coca une fois par mois ou deux fois par mois c'est pas grave tu vois mais en fait que les plaisirs ça ne soit pas tous les jours que après on a tendance aussi à faire des pâtisseries tous les jours et tout mais pareil de me restreindre et me dire voilà tu tu vas manger ta part de cheesecake je sais pas moi au déjeuner ok mais après à midi tu manges tranquille tu peux bien manger mais manger tranquille une petite salade des légumes après c'est la quantité et les plaisirs les dispatcher dans la semaine mais pas tous les jours tu vois ce que je veux dire mais tout ça pour te dire que en fait les témoignages ça booste tu vois par exemple quand je vois des filles qui ont réussi à perdre du poids en fait ça te donne le déclic de t'y mettre tu vois ce que je veux dire mais je veux pas rentrer dans ce cercle vicieux que ce soit ma routine ce rééquilibrage alimentaire que ce soit mon but de la journée que ce soit tu vois que je me focus là dessus non en fait il en est hors des questions il y a beaucoup plus important dans ma vie dans ma journée je sais que je suis capable de perdre du poids sachez que vous aussi c'est juste en fait les gens en fait qui perdent du poids comme ça c'est bien parce qu'ils te donnent le déclic de te dire que s'ils ont réussi à faire tu vas réussir à le faire et du coup après tu vas te lancer et après avoir tes premiers résultats mais je pense pas qu'il faut non plus arrêter de vivre arrêter de manger les espèces de jeunes les espèces de manger que ceci ou que cela non 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 moi j'ai eu des bons conseils du coup avec mon médecin de manger beaucoup plus de de fécule en complet ou alors aussi de bien cuire ses aliments j'ai découvert aussi qu'il y avait certains aliments que je les cuis pas très bien ou parfois par exemple comme les brocolis tu sais moi j'ai tendance à aller à mettre un couvercle par dessus quand je les fais bouillir avant de les faire sauter et tout et ben ça c'est pas bon parce que du coup le toutes les on va dire toutes les vitamines restent dans l'eau enfin les champignons pareil quand je les achète parfois je les ai pris vos trois jours avant de les cuisiner non en fait un champignon ça se mange le jour même parce que sinon après ça perd en vitamine du coup je me suis vachement vachement intéressé à tout ce qui était cuisson des aliments conservation également je sais que les épinards si je les achète pas vraiment frais je peux les acheter surgelés je sais que je perdrai pas beaucoup de vitamines il ya certaines choses comme ça qui est bon à savoir comme par exemple le citron que je faisais bouillir alors que quand tu fais nourrir toute la vitamine c se barre en fait l'idée c'est quoi c'est de plus vous informer en faisant les choses mieux pour à moins de peine en fait à perdre ton poids il ya et a finalement moi te frustrer parce que je vous jure que ça m'a frustré je me suis dit bon tu vois j'ai réussi à perdre c'était fait facile et pas facile en même temps c'était franchement c'était une gymnastique psychologique même si je pense que ça à la portée de tous et de toutes il faut s'y mettre je pense que si vous avez des kilos à perdre si vous êtes en surpoids en obésité ne restez pas dans cet état parce que bien sûr après vous allez être fier de vous mais ne commencez pas des régimes absurde sans manger de de gâteau ou sans manger de ceci de cela et tout je pense que si une fois par semaine tu veux bouffer ta part de pizza bouffe ta part de pizza parce que sinon le jour tu veux tu vas faire ton constat de perte de poids et ben ça va être la débandade après tu vas dire c'est pour ça en fait que les gens font du noce parce que tu perds du poids c'est facile mais le reprendre après en mangeant tout ce que tu n'as pas pu manger en fait quand tu étais au régime après c'est ouais c'est la galère donc du coup moi j'ai décidé d'arrêter complètement je mange de tout mais vraiment de tout 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 peut-être que j'ai repris un petit peu des mauvaises habitudes quand même mais je remange de tout par exemple à midi j'ai mangé un oeuf avec des épinards mais par contre hier j'ai été j'ai été chez ma tante j'ai mangé deux parts de gâteau un moelleau au chocolat une autre part de cake d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur instagram le lien est en barre de formation mais hier soir après qu'est ce que j'ai mangé hier soir je sais plus assis des petites fricassées des petits trucs des petits un petit peu gras aussi mais à midi hier j'ai pas mangé donc en fait je me suis un peu stoppé après en disant ouais là tu as là par exemple ce soir je vais essayer de pas quoi que soit ce soir ce sera poulet rôti avec peut-être je sais pas des féculents mais en petite quantité et pas de dessert bien sûr les yaourts j'ai arrêté d'en manger ça me dit plus rien alors que tu vois j'ai des restes de gâteaux et tout de pâtisserie et tu vois j'ai essayé de pas par exemple là j'ai pas goûté je sais pas quelle heure il est mais tu vois ce temps là d'habitude je prends un café je prends une pâtisserie là je me suis dit bon hier tu as mangé gras calme down mais en fait si tu veux je vais pas par exemple si mes filles ont envie de se faire un mcdo et ben je vais manger du mcdo et par exemple le soir je vais faire un peu plus attention mais je vais pas spécialement faire un jeûne ou me faire un greenspossier en disant voilà tu vas compenser tout donc voilà pourquoi j'ai arrêté mon rééquilibrage alimentaire je vais vous faire un point silhouette j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu vous aura aidé éclairé une chose n'écoutez pas trop votre entourage n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne parce que on dirait qu'il ya des madame je sais tout à tous les coins de rue et puis ce qui a marché pour une personne de votre entourage ne va peut-être pas forcément marché pour vous en fait je pense que il est bon de faire un constat de se peser de faire un constat aussi de sa silhouette parce que je vous ai dit que les kilos ne veulent pas rien dire mais presque parce que si tu as une masse musculaire importante ben ça pesera plus lourd du coup que si tu étais bien en gras quoi tu vois mais et le déclic de te prendre en main mais ne commence pas à vouloir faire un truc par exemple tu vois les gens qui font des régimes un mois avant de partir en vacances tu vois c'est bête puisque tu vas revenir de vacances ou pendant les vacances tu vas te tu vas bouffer et tout donc moi je pense qu'il est mieux de perdre comme je vous l'avais dit on a discuté ensemble en commentaire mais je pense qu'il est mieux de perdre deux kilos par mois en faisant plus de grignotage en buvant plus de soda en faisant juste attention et en mangeant normalement et correctement que en partant dans des délires de fou après par contre j'ai rien du tout contre les gens qui le font et qui sont fiers d'eux et qui et qui se sentent bien comme ça qui ne sont pas frustrés tu vois chacun en fait doit trouver son son bon son bon équilibre en fait tout simplement du coup je vais vous montrer ma silhouette et puis après je vais clôturer là en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici j'aime beaucoup parler avec vous ça me fait du bien je sais que vous aimez aussi des chitchats sachez que j'ai pas été trop trop présente je veux dire nombreuses j'ai pas été très présente en fait pendant les vacances scolaires tout simplement puisque j'ai des filles à la maison donc voilà je peux pas filmer aussi trop trop quand je veux et aussi c'est parce que j'avais rien envie de faire parfois si c'est comme ça j'aime me laisser aller guider par mes envies et par mes émotions donc parfois si vous avez si j'aurai si vous êtes une petite mouche vous me trouverez allongé sur ce canapé en train de regarder des téléralités et de rien faire parfois aussi ça fait grave du bien donc je vous aime très très fort sachez donc du coup qu'à partir de lundi les vidéos reprennent leur leur rythme en tout cas je l'espère j'ai la visite de mes soeurs je suis trop contente j'ai Sabrina et Nora qui viennent dans une heure d'ailleurs un couvre-feu je sais pas trop comment on va se démerder il faut que j'aille chercher Emma aussi chez ma mère du coup je vous laisse ici je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci en tout cas pour votre soutien merci pour votre amour et merci aussi pour votre fidélité à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là bien sûr ne vous laissez pas faire bisous